Comment vaincre une dépression ? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sermain, je suis coach conférencière formatrice et auteure best-seller de plusieurs livres « Les clés du passé », « Les clés de la colère » et mon cahier Good Vibes que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Alors, comment vaincre la dépression ? J'ai déjà fait pas mal de vidéos et d'articles là-dessus, mais j'ai d'autres informations à vous apporter, ça fait partie des sujets que vous me demandez régulièrement. Avant d'aller plus loin, je fais une petite parenthèse pour vous demander de l'aide. Eh oui, j'ai besoin de vous ! Alors, j'espère que ces vidéos, ça vous plaît, en tout cas, vous êtes nombreux à me témoigner votre soutien. Et pour m'aider encore plus, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous laissiez un pouce, j'ai besoin que vous laissiez un commentaire, parce que c'est ce qui va permettre à YouTube de me faire remonter mes vidéos dans l'algorithme. Alors, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces vidéos qui, pour vous, sont totalement gratuites. Quand on est cinq, il y a moi qui fais la vidéo, il y a Louisa qui va faire le montage, il y a Marion qui va faire le résumé de la vidéo, Anna va la retranscrire pour que vous puissiez la regarder sans son, et puis Nadine va vous la mettre en ligne pour que vous puissiez la voir. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de monde sur ces petites vidéos, donc ça finit par avoir un certain budget, et si ce n'est pas plus vu, je ne vais pas pouvoir continuer à en faire autant et aussi souvent. Donc, si vous voulez me soutenir et que ça continue, et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Un pouce, un commentaire, et si vous ne voulez pas écrire de commentaire, vous laissez juste un émoticône, vous dites juste merci, ça suffira largement. Et je reviens sur l'objet de cette vidéo qui est comment vaincre une dépression. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez quand vous vivez une dépression, c'est qu'en fait, vous, vous n'êtes pas du tout en dépression. Bon, ne partez pas trop vite là, ne fuyez pas, parce que vous allez vous dire, non mais elle ne sait pas de quoi elle parle. Si, si, je sais très bien de quoi je parle, d'ailleurs ça m'est arrivé à moi aussi, et si vous avez lu mon livre, Les clés du passé, vous le savez. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on est en dépression, en fait, ce n'est pas nous qui sommes en dépression, c'est simplement qu'on a suivi des pensées, qu'on les a faits nôtres, et qu'en fait, c'est pour ça qu'on ne va pas bien. Par exemple, si je vous dis, de quelle couleur est le ciel ? Alors, vous allez me répondre bleu. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. De quelle couleur est le ciel quand il ne fait pas beau ? Justement, quand il y a plein de nuages et quand il pleut. Alors, la majorité d'entre vous auront envie de me dire que le ciel est gris. En fait, le ciel, il est toujours bleu. C'est les nuages qui sont gris. Et derrière les nuages, il y a du ciel bleu. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris l'avion et c'est assez fantastique quand l'avion traverse les nuages et qu'on se retrouve de l'autre côté. Ben oui, il fait beau, le ciel est là, le soleil est toujours là. C'est juste ces nuages, ça vient juste masquer le ciel bleu. Et ben, la dépression est comme les nuages, en fait, dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'idées, de pensées négatives auxquelles vous vous êtes accrochés. Et c'est parce que, pardon, vous, vous êtes accrochés à ces pensées que vous ne voyez plus le ciel bleu. Mais vous, votre être profond, qui vous êtes vraiment ? Ben, ça n'a pas changé. Vous êtes toujours le ciel bleu. Vous n'êtes pas les nuages. Et donc, ma première clé, c'est d'arrêter de vous identifier à vos pensées. Arrêtez de les suivre. Arrêtez de broyer du noir. Ça va être difficile parce que maintenant, vous vous êtes habitués, d'une certaine manière, à faire vautre ces pensées. Vous les avez suivis, vous les avez nourris, vous les avez entretenus. Et c'est ce qui fait que vous avez glissé peu à peu dans une dépression. Alors, je ne voudrais pas, avec cette vidéo, avoir l'air de minimiser cet état qui est une véritable souffrance. Et je sais de quoi je parle encore une fois. Mais ce que je sais aussi, c'est que tant qu'on ne se rend pas compte qu'on entretient nous-mêmes le flot négatif de nos pensées, eh bien, on continue à s'y accrocher. Et du coup, à alimenter cette dépression. Et c'est un espèce de cercle vicieux, négatif, dans lequel on plonge, on plonge, et de plus en plus bas. Donc, mon premier conseil, c'est de devenir le témoin de ces pensées et non plus le penseur. Voilà, si vous vous posez en position d'observateur de vos pensées, ça s'appelle la méditation aussi, on peut lui donner ce nom, c'est-à-dire qu'il s'agisse juste de fermer les yeux et de regarder ce qui se passe dans votre tête. Quelle pensée arrive ? Alors forcément, si vous êtes en dépression, ces pensées, elles sont sombres. Mais vous pouvez les observer comme les nuages dans le ciel et juste les regarder comme étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire des pensées. Et ne pas vous accrocher à elles comme si c'était des vérités. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas vous identifier à la dépression. Vous n'êtes pas en dépression. Il y a de la dépression en vous. Il y a du mal-être en vous comme il y a des nuages dans le ciel. Mais ce n'est pas vous. Vous, vous êtes toujours lumineux et bleu à l'intérieur. La preuve, c'est qu'il y a des personnes qui sortent de la dépression. Et puis elles sont à nouveau ce qu'elles étaient avant. Donc c'est possible. Et quand on fait ce travail de commencer à observer les pensées, à ne plus s'identifier à elles, eh bien vous allez faire le chemin inverse qui vous a conduit à la dépression. La dépression, au début, ça commence avec un événement qui est douloureux. Et donc cet événement douloureux, ça fabrique dans notre tête des pensées. Des pensées de « c'est pas juste », des pensées de « je ne m'en sortirai pas », « ça ne vaut plus la peine que je vive », etc. On s'accroche à ces pensées, donc c'est comme si on leur donnait de la nourriture, on les fait grandir. Parce que plus on accorde d'importance à quelque chose, et plus ils croient. Et donc du coup, on a alimenté le flot des pensées avec davantage de pensées négatives et encore plus, et c'est venu envahir tout notre esprit, et on voit plus ciel bleu. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est observer ces pensées, les regarder partir, les écouter, ne plus s'identifier à elles, et arrêter de croire que ça va rester comme ça et définitif, et commencer tous les jours à trouver quelque chose de bon, de beau, de bien. Même si c'est tout petit, même si c'est infime, ça peut être une fleur, un sourire, peu importe. Commencez à vous accrocher à des pensées positives. Alors au début, ça ne sera pas simple, parce que vous êtes envahi par de la sombritude. Je ne sais pas si le mot existe. Donc ça va être compliqué, mais c'est un travail qu'il est possible de faire, et si vous voulez vous en sortir, c'est même impératif. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous aidera à voir la dépression différemment, à porter un autre regard sur elle, et surtout à vous donner envie de tourner votre regard vers le bleu, vers le soleil, même si pour l'instant, il a du mal à filtrer à travers les nuages. Si vous avez aimé cette vidéo, ne partez pas, laissez-moi un pouce, mettez-moi un commentaire. Sur YouTube, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez me toucher personnellement, c'est le seul d'ailleurs, parce que c'est vraiment moi qui lis vos commentaires, et c'est vraiment moi qui y réponds. Donc n'hésitez pas à me laisser vos messages, abonnez-vous à cette chaîne si vous en avez envie, et puis rappelez-vous, la vie vous veut du bien.